bonjour à tous aujourd'hui c'est le jour de course donc avec un nouveau numéro de Hot Wheels Pit Stop donc les vidéos donc où je vous parle de mes dernières acquisitions en voiture Hot Wheels 2012 et donc ça fait quand même quelques temps que je n'en ai pas fait une et donc je vais vous dire à vous présenter quatre voitures je me suis acheté il y a un certain temps je crois que c'était un moment à août donc ça date un peu mais bon écoutez c'est vrai qu'en août j'ai peu l'occasion de la faire donc bref rapidement donc il y avait la Fast Fish donc qui fait partie du segment Thrill Racers Distant j'avais déjà une transparente dans ce même segment de service donc en plus une rassemblement assez aérodynamique mais pas néanmoins ultra futuriste tout ça va être sympa voilà comme ça donc la Fast Fish on passe ensuite à une autre voiture qui est la Night Burner donc j'avais aussi en version 2008 2009 je crois je ne sais plus trop en tout cas j'ai aussi cru parce que là c'était la version Thrill Racers Space donc je collectionne le segment de service Space donc voilà rapidement à quoi elle ressemble et d'ailleurs c'est assez cool c'est qu'on peut souffler là dedans et ça fait tourner l'hélice qui est à l'intérieur du véhicule donc c'est quand même une chouette fonctionnalité ensuite on aura deux voitures du segment de series HW Racey M12 donc que je collectionne parce que j'aime bien le schéma de couleurs un peu bleu plus le Go2 ce qui rend assez bien donc souvenez-vous c'est des voitures avant tout américaines des fois qu'elles sont un peu beaucoup donc là c'est la 1.70 Dodge Emi Challenger voilà disons 110 plutôt et là c'est une 1.67 Pontiac GTO donc pas grand chose à dire voilà c'est une voiture assez classique j'ai envie de dire dans le design pour qui n'aie pas connaisseur de voiture américaine mais de toute façon je ne suis pas vraiment un gros connaisseur donc comme ça c'est alors ensuite plus récemment donc fin octobre je me suis payé une série de 6 voitures donc qui faisait partie d'un nouvel on va dire un peu assortiment disponible dans le magasin on va commencer par la Dakar donc une thrill racer's beach un salé goloch même s'il y a quand même un peu de mien en espèce de gros tout terrain mais bon la salé goloch au niveau couleur par contre c'est Eva qu'on est entendre dans les années 90 du bon gros vert pomme qui tâche avec du bleu ciel savoureux donc à Dakar une thrill racer's beach 2012 logiquement ensuite autre segment que je collectionne c'est track stars et donc là on a la scoopa di frigo souvenez-vous je l'avais déjà bah je sais pas ah oui bah si si j'ai déjà fait la review mais oui j'avais déjà en rouge et aussi en couleur bleu ciel dans un pack donc là ça a l'air sur track stars qui rend assez bien franchement la couleur bleu foncé métallisé très cool avec la petite vitre orange ça rend du tonnerre allez on passe maintenant une hw première et c'est la the mystery machine qui est en fait la voiture bien évidemment donc du scooby gang bien donc vous essayez d'animé scooby doo que vous connaissez sûrement parce que bon il y a quand même une version sur sortie et encore une version récente qui est la version même donc bon on va quand même essayer le manque un peu de peinture à l'avant voilà donc the mystery machine donc assez rigolote voilà pourquoi je l'ai prise on passe ensuite à une slicer's ice segmentation ice que je vous connaissais aussi donc là c'est la cloth and dagger que j'ai déjà reviewé et donc qui est juste magnifique comme ça avec des imprimés mais franchement très chouette qui encadrent les roues et un espèce de verre glace transparent mais du plus bel effet intérieur blanc d'ailleurs donc là le second modèle qui est en dessous blanc franchement elle est assez incroyable quand même un look très très futuriste du fait des couleurs et des imprimés qui sont dans tous les sens donc franchement elle est assez incroyable je suis très content de la trouver ici ensuite on va passer à la mazda fura qui est une faster than ever donc pas vraiment c'est bon c'est ce que je collectionne mais moi tu es quand même assez classe comme vous pouvez le voir assez futuriste avec des formes assez violentes tout de même à l'avant et sur les côtés avec des espèces de forme qui se rendent dedans toujours ces jantes aussi classe d'ailleurs au passage et la petite 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 rouge à ce niveau là donc voilà moi je fais de couleur aussi et enfin on finira avec une hw racing qui au final pas si incroyable ce niveau fin d'ailleurs je me rends compte là que c'est pas vraiment du bleu bleu mais c'est plus une espèce de couleur pourpre que j'ai moi c'est bizarre tiens j'ai pas pris une autre couleur la couleur bleu prévu donc ça c'est une 71 maverick grebel visiblement voilà pas grande différence et d'ailleurs ça si vous voulez savoir il ne me reste plus que trois voitures normalement à choper dans ce segment de series hw racing 12 si il y a 2 ou 3 en tout cas j'approche du but c'est quand même plutôt cool quoi voilà mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que maintenant les 2013 approchent en magasin donc bah elles commencent déjà à arriver donc j'en ai vu la question de l'intéressance mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas j'ai encore rien chopé donc je pense ça devrait tarder mais c'est vrai qu'effectivement vu qu'il me reste encore des voitures 2012 à choper bah j'ai surtout essayé de me concentrer sur celles-ci même si ce soit un peu compliqué parce que logiquement il faut savoir que voilà les hautes fruits elles arrivent par vagues à la fois dans les magasins par exemple vous aurez un assortiment qui arrivera en janvier et tous les magasins n'auront pas le même donc ça fait que logiquement quoi voilà donc les voitures arrivent par tranche et des fois c'est assez chaud de les choper de les trouver en magasin quoi parce que forcément ce magasin n'a pas reçu tel assortiment à tel mois bah il l'a pas quoi donc il faut en trouver un autre qu'il a et des fois c'est quand même un peu plus compliqué qu'il m'y paraît en tout cas voilà pour cette vidéo parce que ça fait tout donc comme je dis 6 voitures récemment je vais mettre comme ça si on verra rien et donc bah voilà je tiens à vous dire aussi concernant les vidéos twills il reste assez peu il reste assez peu de vidéos à faire sur les en fait là il y a déjà des reviews enregistrées sur les reviews de mes vieilles voitures donc en clair il en reste 6, 7 je crois donc il reste celle-ci et une fois que ce sera fait et bien je pense qu'on pourra se concentrer sur les reviews des voitures 2012 donc il faut peut-être être un peu en retard mais voilà en tout cas pour dire qu'au final bah on avance j'ai envie de dire parce que d'un côté on avance on avance parce qu'au final bah voilà les 2012 ensuite je n'ai pas non plus tellement que ça donc peut-être qu'elles seront revues rapidement et ensuite on pourra relever les voitures 2013 en 2013 voilà ce qui sera quand même pas trop mal en soi je pense donc bah c'était à peu près tout donc ces questions qu'on a s'est pas mal posé des remarques sur les voitures à faire n'hésitez pas non plus je suis en train de discuter avec vous et puis ceci étant dit et bien je pense que j'ai fait le tour donc moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qu'elle soit au twills ou non et donc bah portez-vous bien et puis bah passez-moi je n'aime pas ce que vous voulez et nous évidemment on se retrouve plus tard donc pour une d'autres vidéos allez à plus d'autres vidéos